Déjà, à propos du FPI, pour moi, il y a un véritable problème de gouvernance en Côte d'Ivoire. Le problème de la gouvernance, qu'est-ce que ça va chercher à un parti politique ? Comment se fait-il que juridiquement, que c'est juridiquement que le président du FPI va être désigné ? Comment se fait-il qu'un fin de décent est juridiquement, du peu de la loi ivoirienne, le président du FPI ? Donc, le FPI n'est pas un parti politique comme les autres. Les autres partis peuvent, c'est-à-dire à une assemblée, dans un congrès, désigner le président, mais au FPI, c'est le président de la République, on va dire, ou la loi, qui doit désigner le président du FPI. Nous sommes dans un système politique morbide, parce que nous cherchons toujours à tuer l'autre. Parce que ce n'est pas fort. Ce qui est important, c'est qu'on veut nuire à tout moment l'évolution de l'autre. Ce système n'est pas un système humain. Ce système nous rapproche à l'animalité, et je pèse mes mots. Comment, dans un parti politique, on peut aussi chercher à nuire jusqu'à effacer l'existence d'un homme ? Puisque ce parti politique, c'est l'existence d'un homme, c'est mal, c'est mal, c'est pas normal. C'est même pas humain. Parce que, de toute façon, c'est pas juridique. C'est pas social, c'est pas culturel. Comment vous... Ce n'est pas normal. Voilà. Je pense que la seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est la division. Elle dit, l'esprit, la catastrophe, elle dit, l'esprit du tsunami. Il faut créer un tsunami au FPI pour éviter que le Rambabou face-sur-face. C'est la création du FPI et la création aujourd'hui du parti de Rambabou. Ce sont les éléments tsunamis, les éléments de destruction de l'environnement de Rambabou. Qui le veut ? Qui le veut pas ? Il est quand même parti pour dire parce qu'il veut exister. Mais il sait bien que cette existence aura des difficultés. D'ailleurs, il peut se battre, il a le droit de se battre. Le peuple est là à l'écoute. Mais il faut savoir, vous me demandez pourquoi, quels sont les raisons ? Pourquoi ? Je vous donne uniquement ma raison. La raison de la création du PPI et la raison de la création du parti de Rambabou, MGC, ces deux créations sont les flux de la destruction de la société ivoirienne, en particulier de l'opposition. Parce que le pouvoir ivoirien veut garder la main à vie. Le pouvoir politique ivoirien veut garder la main à vie sur la gouvernance ivoirienne. C'est le début du commencement. Parce que ce n'est pas la fin. Ils ont divisé. Ils vont maintenant en béni. Vous pouvez garder ce jour-là, cette date-là. Vous pouvez la marquer. Maintenant que la division est ancrée, le poison est déjà installé. Parce que, un jour ou l'autre, les deux vont s'opposer. Les trois vont s'opposer. Le parti de Mme Bambou, le parti de Bambou-Leron, et le parti de l'UFPI, l'Afrique et Saint. Un jour ou l'autre, s'ils ne s'opposent pas directement, de toute façon, de fait, ils s'opposeront dans les yeux. La division est tellement claire, est tellement bien préparée. Je pense que les gens, ils mettent déjà à l'aile parce qu'il y a des plans. Mais les plans, c'est eux qui le font. Le véritable plan de destruction de la société ivoirienne, donc de la gauche ivoirienne, je veux bien savoir. Est-ce que, Mme Laurent Bambou, est-ce que c'est parce qu'elle veut exister que qu'elle est un parti politique ? Ou parce que, est-ce qu'elle est sûre que son parti politique sera forcément meilleur que celle du BPSI ? Ou de la vision dont elle parlait ? Et là, c'est quoi sa vision ? Elle a inventé une autre vision maintenant. Donc, la vision dont elle parlait avec la vision du UFPI, c'est plus sa vision. Elle a dit quoi ? Qu'est-ce que c'est la nouvelle vision ? Elle pensait que le UFPI, ton Bambou, elle dit, je prends l'enveloppe, je prends les éléments et tu gardes l'enveloppe. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire à Bambou ? Elle, elle garde l'esprit et Bambou va garder par les tests. Je veux savoir qui garde quoi avec le UFPI. Puisque les gars ont encore réparti, les gars ont déjà la vision. Il n'y a pas longtemps, elle parle de vision. Elle parle de quelle vision ? Elle parle de la nouvelle vision qu'elle vient de créer ou elle parle de l'UFPI ? Qu'est-ce qu'elle fait de cette vision du UFPI ? Elle va avec, elle a laissé à Bambou ou elle va avec ? Et qu'est-ce qu'on a laissé à FIJ ? C'est tellement morbide. C'est-à-dire, on ne pense pas à la société, on tue en permanence la société. C'est ça qui me fait le plus mal. Heureusement, c'est pour ça que j'ai créé ce parti politique. J'ai créé ce parti politique parce que j'ai compris que la Côte d'Ivoire était désormais dans un sable mouvant où elle ne pouvait plus aller ni en avant, ni reculer à l'arrière, ni aller à gauche, ni aller à droite. C'est pour cela que nous avons créé ce parti politique pour changer et renouveler la donne politique en Côte d'Ivoire. La grâce présentée de Laurent Bambou, une grâce est toujours une belle initiative si elle est placée de manière adéquate. Laurent Bambou avait besoin de cette grâce-là. Est-ce qu'il avait besoin d'être jugé pendant dix ans ? Dès l'instant qu'on savait que les éléments constructifs n'étaient pas bons, on pouvait arrêter le procès et le gracieux. Là, ça pouvait avoir un sens. Laurent Bambou a été jugé pendant dix ans par la juridiction internationale, celle qui est au-dessus de la juridiction ivoire. Laurent Bambou ne peut donc pas être gracieux parce qu'il a été libéré totalement par la juridiction internationale la plus importante. Il a été libéré par la juridiction internationale la plus importante. Alors, nous ne disons pas que le mot « grâce » en politique n'a pas de sens, mais l'adapter à Laurent Bambou n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens. Comment voulez-vous ouvrir une porte déjà ouverte ? La porte est ouverte. Laurent Bambou est libéré, gracié, libéré définitivement par la CPI. Pour les mêmes raisons, Alassane voudrait le gracier. Je crois que la grâce est malvenue. Si elle était venue depuis longtemps, les igorais auraient applaudi. Mais là, Alassane a envie de sortir, a envie de se sortir. Je crois que c'était des ténèbres. Parce que dans son refus de libérer Laurent Bambou, dans son refus de continuer à faire la guerre, dans son refus de remettiner les gens en prison, même encore aujourd'hui, la libération de Bambou atteint un véritable problème pour lui. Il a envie de se sortir des griffes, effectivement, de l'incompris. Mais l'incompris, c'est l'incompris. Il sera toujours à ce niveau. Donc la grâce, qui en général a un droit, une bonne chose, globalement, est malvenue pour l'envoi. Il devrait plutôt aller plus loin. Parler d'amnistie, par exemple. Il dit, tu es sorti, mais on n'en parle plus. C'est l'amnistie. La seule chose qu'il pourrait faire, amnistie, Bambou, et tout le reste autour de lui. Bambou le dit, c'est le combat, Bambou. Il le dit, je suis sorti. C'est moi qui suis conservé. C'est pour moi qu'ils ont fait la guerre. Je suis sorti, alors que les autres sont en prison. Les gens posent la question de savoir, pourquoi Bambou ne t'as pas allé au premier ? Peut-être que je peux vous poser la question, mais j'anticipe. Les gens se posent la question de savoir, pourquoi Bambou ne t'a pas allé à l'indépendance ? Mais il va faire quoi l'indépendance ? Il a rencontré deux fois la sainte Ouattara. Et pour ces deux fois, lui a demandé la même chose. Je suis libre. Libère les autres. Les gens sont encore en prison. Et Bambou va faire quoi ? Déjà, il commence à s'humilier le comportement de Bambou proche de la sainte, frise aujourd'hui l'humiliation. À un moment donné, il faut se poser des questions. Parce que sa présence à l'indépendance sera encore plus frustrant que son absence. Merci. De toute façon, la grâce est nulle et non avenue. Donc, le fait que le PPCI le rejette, ça n'a pas de sens. Le PPCI n'a rien rejeté, la grâce est nulle. Le PPCI rappelle seulement que la grâce est nulle. Sinon, Bambou est libéré. Grâce qui ? Grâce quoi ? La grâce va où ? Ce que Alassane Votra avait évité. Laurent Bambou tient à aller aux élections présidentielles 2005. Et avec sa libération laïe, il va aller aux élections 2005. Malgré la prison de 20 ans. C'est cette honte-là qu'Alassane Votra avait effacée. C'est pour ça qu'il parle des grâces. Mais il n'a pas de... Comme il est toujours mal conseillé. C'est son problème. Il est toujours mal conseillé. Sinon, c'est l'amnistie qui devait être générale, qu'il devait pouvoir prononcer. Mais il est mal conseillé. Donc, il parle des grâces. Le PPCI ne refuse pas la grâce. Ils attendent que Alassane Votra aille plus loin avec une amnistie. Prendre la grâce, c'est une bonne chose, mais nous attendons l'amnistie. Pas mal d'amis politiques ont été libérés, mais pas mal d'amis politiques sont en prison. Pour la même raison, pourquoi vous devez comprendre que pour les mêmes raisons, on en libère d'autres et on en garde d'autres. Je veux comprendre parce que là, je ne sais plus... Là, c'est... On n'est pas dans une compréhension. Pour la même raison, pour les mêmes causes, pour les mêmes causes, on en libère certains... Et puis, on en libère un à un. Alassane est dans un calcul... Il est dans un calcul d'un homme qui doit être en permanence au pouvoir. Parce qu'il veut faire à chaque année, à chaque indépendance, des grâces. On n'a pas besoin de l'indépendance pour faire une grâce. Tu as besoin d'une année pour faire une grâce. Donc, l'année prochaine, le 7 août prochain, il va encore arriver 2. Ah, il reste 80. Après, il va encore attendre 7 août 2024. Il veut rester dans l'entente. Il veut castrer politiquement. Alassane veut castrer l'opposition. C'est une position de castrage. C'est-à-dire, je tiens au cours pour ne pas qu'il avance. Voici la position d'Alassane. Castrer l'opposition. J'ai ces éléments dans ma main. Je sais qu'il n'y a pas très loin. Tant que j'ai tout le monde, je l'aurai le même. C'est la commission d'Alassane. Elle n'est pas politique. Elle est morbide. Depuis très longtemps, le PDR a proposé l'amnissie générale de tous ceux qui ont été emprisonnés. Ma conférence du 2013, depuis 2013, toutes mes conférences. Parce que la crise n'est pas une crise normale. Elle est provoquée par l'homme du pouvoir. Et ceux qui ont été arrêtés ont été arrêtés de fois de manière arbitrée. On voit le résultat du procès de l'Ordan-Bonnieur. Il faut qu'encore une fois plus. Tous les prisonniers politiques recouvrent leur liberté. Ce n'est pas pour faire plaisir à l'assalle, ni pour faire plaisir à Babou, ni pour faire plaisir à la population. Mais c'est une évidence et c'est une obligation pour la bonne marche de la Souté-Igouarienne. Je pense que vous me poserez certainement la question de la réconciliation parce que je ne vais pas anticiper la question. J'entends cette question. parce que le processus de libération, c'est le processus de la réconciliation. Tant qu'on n'a pas libéré tout le monde, il ne peut pas y avoir une véritable politique de réconciliation. Parce que les uns sont en train de pleurer dans les prisons pour ne pas faire des fêtes, pour ne pas faire des choses, pour ne pas les réconcilier. Pas de faire réconciliation. Vous rencontrez des familles dont les parents sont en prison et les autres dont les parents sont libres. Vous voulez faire une réconciliation ? Comment vous faites de la réconciliation ? En balkanisant la société. Les autres sont libres et les autres sont en prison. Vous refusez vous-même la réconciliation. La preuve, vous avez un ministre de réconciliation qui est immobile. Il ne sait pas où commencer et comment commencer. Parce qu'il se trouve lui-même d'agence à vous mouvons. Il ne sait pas où commencer. Je l'ai dit et je le répète ici. Jusqu'en 2025, si Kakabella n'a rien fait, il doit rembourser son salaire et son salaire et le budget. Il a un budget de plus d'un milliard par an. Si en 2025, Kakabella n'a rien fait pour la réconciliation, il doit rembourser et son salaire et son budget. Je parle 2025 parce que 2025, c'est la fin du mandat pour lequel il est ministre. Enfin, 2025, c'est la fin du mandat. Donc, logiquement, en 2025, c'est la fin du président pour l'invité. et je respecte le PDCI. Je respecte donc l'alliance que, pour moi, contre nature, une alliance contre nature, FPI, PDCI, PPACI, PDCI qui se met en place. Est-ce que c'est par l'alliance qu'ils ne sont pas partis ? Est-ce qu'ils ont les mêmes raisons ? C'est eux qui savent les raisons pour lesquelles ils ne sont pas partis. Moi, je pense que ce doit être les mêmes raisons. Parce que ces deux veulent aujourd'hui aller de l'avant, passer par la réconciliation. Mais ils se frontent au refus catégorique de la salle d'aller à la réconciliation. Donc, je pense que ce n'est pas mauvais de dire ensemble non. Peut-être que ça va faire réfléchir. Mais, il ne suffit pas de dire qu'on ne va pas parce qu'on n'est pas d'accord. Quand je dis que la Soudé d'Ivoire, elle est immobile, elle est immobile, parce qu'il ne suffit de dire que je ne veux pas là où il faut aller. Il faut dire les raisons concrètement et publiquement. L'absence du PPSI et du coulombédié, les raisons se trouvent dans la supputation des uns et des autres. Les raisons devaient sortir de la bouche des conserver. Cette façon de faire de la politique depuis l'instant qui continue de nous tuer, il faut la changer. Et je répète, il faut changer la façon de faire la politique. Parce que depuis les années 60, nous avons le même système politique. Qu'on soit à gauche ou qu'on soit à droite, pourquoi on n'est pas à l'indépendance ? Pourquoi on peut rapporter à la Soudé d'une semaine à ne pas l'indépendance et on n'est pas à l'indépendance ? S'il y a une raison qu'on lui dise mais le peuple a besoin de savoir. Et maintenant, le peuple ne sait rien. Et les dirigeants ne font n'importe quoi. Ce que j'appelle n'importe quoi ? Tu as l'opposition, mais attends, des oppositions qu'on paye 800 millions de francs par an. Mais les enfants ne veulent pas à l'école. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de métier. Le dirigeant politique, il a 800 millions de francs par an. Et il y a 4 millions. Quelles sont les raisons pour lesquelles on paye aussi 800 millions de francs au grand parti politique s'il ne peut pas participer au bonheur du peuple ? Quel travail font en ce moment pour enclencher le processus de la réconciliation ? Donc on va rester comme ça dans l'immobilisme jusqu'en 2035, jusqu'en 2030, jusqu'en 2050. Nous, on sera déjà morts. Nos enfants aussi seront déjà morts. Qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la cité ivoirienne ? Le changement et le roulement du logiciel politique ivoirienne. doit s'enclencher maintenant. C'est que nous, peu que nous sommes, nous, OPD, nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Pour aller à la paix en Côte d'Ivoire, il faut la prouver que la paix, ce sont des actions. Parce qu'on nous parle de vivre ensemble. La cohésion sociale, chers journalistes, la cohésion sociale doit être le résultat d'un processus. On ne tombe pas dans la cohésion pour rien. Pour que la cohésion, c'est un accord. L'accord doit être travaillé avant la cohésion. Mais tu entends partout parler de la cohésion sociale. Mais c'est pas la cohésion sociale. C'est donc quand on va enclencher un véritable processus d'harmonisation, un processus de paix. Encore d'autre. Parce qu'on a le droit de faire ce processus-là. tous les pays qui ont eu les mêmes difficultés que nous et aujourd'hui qui sont très en avance en matière de développement ont enclenché un processus de développement, un processus de réconciliation. Je parle de l'Afrique du Sud, je parle peut-être de Rwanda. Ils ont enclenché des véritables processus de réconciliation qui ont abouti à une société raffermie, à une société de paix où on les a oublié. Comment se fait-il qu'en Côte d'Ivoire ? On refuse même d'en cancher le processus de réconciliation. Pourquoi ? On refuse même d'en parler. En Côte d'Ivoire, c'est même pas la peine de parler de la crise. De la crise post-électure. Ce n'est même pas seulement la crise post-électure, mais des crises. La crise, elle a commencé en 2000. Elle a commencé en 2002. La véritable crise ivoirienne a commencé en 2002. Personne ne veut en parler. Non, il n'y a rien à faire en Côte d'Ivoire. On ne peut pas créer une telle société qui est une société qui ne peut pas avancer. Le changement et le renouvellement du logiciel politique est la clé, la solution. On ne peut pas construire l'avenir avec les instruments du passé. Tu construis, tu détruis cette raison. On ne reconstruit pas l'avenir avec les outils du passé. J'ose dire et je me peine, les gouvernances passées, toutes les gouvernances passées qui ont aujourd'hui leur emprise depuis la disparition du football. Je parle de Laurent Bavot, je parle de Galassane Antara, je parle de Konabédier, je parle de Bléboudé, je parle de Soro Diob, et tout le reste, tous ceux qui ont trempé dans la crise. Nous lançons-nous au PDR que le changement ne doit plus concerner tous ceux qui ont trempé dans la crise. On ne peut pas construire l'avenir avec les instruments du passé. Tout ce que je viens construire, je viens de citer, y compris Mme Bavot, et que ce sont des instruments du passé. Mme Bavot, Bavot lui-même, Alassane Wattar, Konabédier, Bléboudé, Soro Diob, et tous ceux qui ont trempé dans le sang de la crise ne peuvent pas compter pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il faut changer et renouveler la gouvernance politique pour changer et renouveler la société, pour changer et renouveler le contrat social par Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de renouveau et il faut lui offrir les conditions de renouveau. Le PDR est une partie de gauche. Nous avons une alliance morale congénitale avec donc le combat de l'Ouang Bavot. Nous avons une alliance congénitale avec le combat de l'Ouang Bavot. Pour l'instant, puisque nous n'avons pas de visibilité au niveau des alliances, parce que les alliances contre nature sont les alliances qui nous détruisent les entrailles, que les alliances contre nature nous détruisent les entrailles au PDR. Le PDR est une partie de gauche. Nous avons une alliance morale congénitale avec donc le combat de l'Ouang Bavot. Nous avons une alliance congénitale avec le combat de l'Ouang Bavot. pour l'instant, puisque nous n'avons pas de visibilité au niveau des alliances, parce que les alliances contre nature sont les alliances qui nous détruisent les entrailles. Que les alliances contre nature nous détruisent les entrailles au PDR. C'est-à-dire que notre partenaire congénitale doit être absolument le PPSI. L'alliance contre nature du PPSI et du PDCI nous gêne pour l'instant. Nous ferons l'effort de nous approcher vers le PPSI puisque de toute façon, il n'est pas tard. Mais moralement, nous savons que notre seul allié politique c'est le PPSI. Notre principal allié, nous le savons nous, que le PPSI. Mais pour l'instant, nous n'avons rien à pencher parce que nous ne voyons pas la clarté de mouvement du PPSI. Nous ne voyons pas la clarté